Nous savons tous que de nombreuses personnes dans le monde souffrent de constipation et de ballonnements mais vous ne devriez pas vous inquiéter car juste une cuillère à soupe de ce laxatif naturel peut vider votre intestin en seulement deux minutes Je vous souhaite comme toujours la bienvenue sur votre chaine Marie Léonie coach, j'espère que vous vous portez bien ce soir ou ce matin selon que vous regardez cette vidéo, de mon côté ça va par la grâce de Dieu, je voudrais encore vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur votre chaine Marie Léonie coach, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir rejoint cette belle communauté, je vous remercie pour tout le soutien que vous me témoignez, alors faites mon petit coucou dans les commentaires en me disant le pays depuis lequel vous m'encouragez, cela me donnera une petite idée d'où je suis suivi dans le monde, bien mes amours, vous devez savoir que la constipation, les ballonnements peuvent être causés par plusieurs facteurs tels que le manque de mouvement, le stress excessif, l'âge, les médicaments, certaines vitamines ou encore d'un faible taux de fibres et d'eau et beaucoup d'autres choses peuvent encore la causer, la constipation peut également être l'effet secondaire d'une autre maladie, auquel cas vous devriez consulter votre médecin et traiter cette affection pour résoudre ce problème, les experts avertissent que chaque personne sur 10 a un problème avec le transit intestinal irrégulier, donc si vous êtes l'une de ces personnes là, alors vous devriez essayer le meilleur et le plus efficace laxactif naturel jamais fabriqué, pour cela nous aurons besoin de 150 grammes de dattes, 150 grammes de pruneaux et de 5 tasses d'eau bouillante, mes amours comme toujours la préparation est très simple, il vous suffira juste de couper les dattes et les pruneaux en tout petits morceaux et de les ajouter à de l'eau bouillante, ensuite vous devez les faire cuire jusqu'à ce que le mélange devienne épais, ce mélange est utile et bénéfique pour les personnes de tout âge, vous pouvez le consommer comme ça ou l'ajouter à votre petit déjeuner, qu'il s'agisse d'un verre de yaourt, d'un bol de céréales ou de ce que vous préférez, pourquoi est-ce que les pruneaux aident à lutter contre la constipation et contre les ballonnements? Tout simplement parce qu'ils sont chargés de fibres et contiennent beaucoup de sorbitol, qui est un sucre naturel qui dessert le sel, cela élimine la constipation dans une courte période, mais si vous n'aimez pas cette recette, vous pouvez ajouter des pruneaux séchés à de l'eau et les laisser toute la nuit pour boire la boisson le matin, cela vous aidera à produire un transit intestinal le matin en détachant les selles, les experts disent que les fibres solubles permettent à l'eau de rester dans vos selles, ce qui rend les déchets plus doux, plus substantiels et donc plus confortables pour passer dans vos intestins. Bien mes amours nous sommes arrivés au terme de cette petite astuce, vous étiez nombreux à m'avoir demandé des petites recettes pour lutter contre le ballonnement, la constipation, j'ai d'abord commencé par celle-ci, alors dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo, est-ce que vous connaissiez d'autres astuces allant dans ce sens d'éviter les ballonnements, de dégonfler le ventre, de nettoyer l'intestin ou alors de lutter contre la constipation? si c'est le cas partagez nous les en commentaire, comme ça cela va aider beaucoup d'autres personnes, mais si vous êtes de ceux là qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi juste un petit coeur ou alors ce que vous voulez dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mes amours je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente matinée selon que vous regardez cette vidéo, ça m'a fait comme toujours plaisir de vous parler, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, faites tout ce qu'il y a à faire pour rester en bonne santé, faites de l'exercie, je le dis toujours dans ma vidéo, faites de l'exercice, si vous n'êtes pas sportif, si vous n'aimez pas le sport, faites au moins de la marche, vous allez remarquer que quand vous allez faire la marche, votre transit également sera plus amélioré, vous avez vu plus haut geste cité, tant tenez tout le temps statique ce n'est pas bien, même pour la santé, alors mes amours faites de la marche si vous n'aimez pas faire le sport, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça m'a fait plaisir, d'ici là portez vous bien, bisous bisous